Bonjour, ici Mylène Lavoie du site Web Pause Lecture. Aujourd'hui, je vous présente des albums grand format, donc des albums qu'on aime ouvrir assez grands. Le premier que je vous suggère, ça s'appelle « Merveilleux voisins ». Ça a été... c'est de Hélène Lasserre et de Gilles Bonotto. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'on voit... Dans le fond, on suit un immeuble, puis on va voir à travers les années toute l'évolution de l'immeuble parce qu'il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. Il y en a des gens aussi qui vont modifier l'immeuble. Donc là, je vous montre la première page. Je vais vous montrer la dernière page, à quoi maintenant elle ressemble. Vous allez voir que maintenant, c'est un bistrot qui est en bas. Il y a maintenant un aquarium. Il y a aussi une salle de danse en haut. Donc, vous voyez qu'au début, c'était très terne et à la fin, c'est rendu un immeuble qui est très joyeux où on fait la fête, où on s'amuse. Moi, j'ai adoré à chaque page découvrir ce qu'il y avait de nouveau. Donc, j'ai fait ça. Ça s'adresse aux enfants de 5 ans et plus. Une autre histoire, grand format. Ici, on a « Mais quelle mouche l'a piqué? » Donc, c'est en fait un gorille qui est tout énervé. Puis là, il réveille tout le monde. Il dérange tout le monde dans la jungle. Puis là, tout le monde se demande « Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, le gorille? » Puis là, ils vont finalement aller le voir pour lui dire leur façon de penser quand finalement, ils vont se rendre compte que c'est parce qu'il est maintenant papa. Donc, sa femme, elle a eu un bébé. Donc, là, il est super énervé. Donc, c'est une histoire vraiment intéressante aussi à lire. Donc, c'est Coralie Saudot et Mélanie Grand-Girard qui ont écrit et illustré ce livre-là. Ça, c'est chez Frimus. Donc, je poursuis avec « Un drôle de visiteur », c'est édité chez les éditions Frimus. Au niveau d'un drôle de visiteur, c'est en fait un tigre qui arrive à la ferme. Donc, tout le monde a peur du tigre. Et à un moment donné, le tigre finalement, il n'est pas si méchant que ça. Et ce qu'on découvre à la fin, c'est que sa maman, c'est une souris. Donc, ce n'est vraiment pas un tigre méchant. Donc, vraiment une histoire comique et c'est le fun aussi. Moi, j'adore les histoires avec les animaux. Donc, c'est un bon choix à lecture aussi. Donc, ça, c'est édité chez Frimus. On poursuit avec une histoire de Charles. Donc, ça, c'est vraiment un très grand livre. Je vais me reculer pour que vous voyez bien. Donc, l'histoire de Charles. Ici, c'est Charles amoureux d'une princesse. C'est Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin. Charles, c'est un dragon. Donc, ici, on va suivre l'histoire. Donc, ça, c'est un petit peu plus vieux. Il y a beaucoup de textes à l'intérieur. Mais, c'est peut-être 5, 6 ans et plus. Puis, c'est vraiment un livre qui est le fun à lire. Les enfants adorent ça, hein, les grands livres? Pour les enfants de 0,3 ans, je vous présente ici un livre cartonné très grand qui s'appelle... C'est la collection Bon pour les bébés. C'est pour les enfants de 0,3 ans. Cette collection-là, en fait, c'est des grands livres. Ça, c'est le fun. C'est l'histoire de la souris verte. Donc, on peut la chanter aussi en même temps. Et c'est tout en noir et blanc parce que les enfants de cet âge-là ne différencient pas nécessairement toutes les couleurs. Donc, ils ont décidé de faire une série. Il en existe plusieurs livres. Donc, c'est Thierry de Dieu qui nous offre ici ce livre-là. Donc, c'est vraiment fait plus pour les enfants, les bébés. Donc, ça complète les suggestions de lecture, donc des livres grand format. On vous retrouve très prochainement pour d'autres capsules de pause lecture.